Ce n'était pas la Fashion Week, et pourtant, la rue Emile Zola était animée ce mercredi par un défilé de mode inédit. Une vingtaine de commerçants se sont alliés pour créer de toutes pièces cet événement de grandeur nature, grâce à cette idée d'Isabelle et Florence. C'était une idée qu'ils ont cogité depuis un petit moment, et puis finalement, en un mois, on l'a mis en place. C'est une unité, il faut qu'on soit tous ensemble, le but c'est quand même de réunir toute la rue. Quand quelqu'un travaille, tout le monde travaille, c'est le fait de faire une unité de groupe. On a essayé de regrouper tous les commerçants de la rue Emile Zola pour avoir une dynamique, essayer d'amener du monde dans le centre-ville. L'objectif, c'est de faire connaître notre collection printemps-été à la population de Saint-Quentin, à tous les gens qui seront présents lors du défilé. Les filles sont habillées, les tenues de la boutique, les accessoires chapeaux de la boutique, les chaussures de chez Balade en ville, les sacs et pochettes du hall du voyage, les bijoux sont prêtés par terre et fil, et toucher à notre public et montrer tout ce qu'on fait, parce que tout le monde ne se rend pas compte de tout ce qu'on a dans la boutique. Des mannequins de tout âge et d'apparence confondues se sont présentés sur le tapis rouge. Porter ces tenues était avant tout un plaisir pour ces modèles qui ne sont pas tous professionnels. Moi, ça fait à peu près un an et demi que, on va dire secondairement, par rapport à mon métier, je suis assistante sociale. Je fais du cinéma, je fais du coup un peu de mannequinat pour certaines marques quand on a besoin. Tout Saint-Quentin, on vient de faire vivre la commune. Il n'y a pas forcément des boutiques qui sont très connues, comme moi, Gruel, je connaissais mes que deux noms. Et c'est vrai qu'il y a des modèles qui sont très beaux et que, du coup, même moi, ça me donne envie de pouvoir essayer. Je viens de Hirson, donc j'ai fait un petit peu de route, mais ça me fait plaisir, parce que ça permet de partager avec des gens que je ne connais pas forcément, et de mettre en avant des boutiques qui ne sont pas connues et de montrer des modèles que les gens ne voient pas forcément, des fois, parce qu'ils n'osent pas entrer dans les boutiques. Et puis, du coup, ça permet de mettre au jour des belles pièces. Pour les accompagner, Eddy et Rémy Parker, des artistes locaux renommés, se sont prêtés au jeu pour offrir une prestation digne d'un concert. Une façon atypique pour eux de se produire devant un public venu nombreux. Il y a l'une des commerçantes, Isabelle, qui a fait appel à moi et qui m'a demandé si c'était possible, éventuellement, lors du défilé, de chanter une chanson à chaque fois. Donc, j'ai dit oui, pourquoi pas. J'ai trouvé l'idée intéressante. Et puis, j'en ai parlé à mon fils, Rémy, qui va venir aussi avec moi aujourd'hui. C'est une première pour moi. C'est vrai que je n'avais jamais fait ça avant, un concert défilé un petit peu comme ça. Et donc, voilà, je suis très heureux d'être ici. Et voilà, moi, ça apporte beaucoup de bonheur. Un show exceptionnel d'une heure et demie qui met en lumière les petites perles des boutiques de proximité. Un bon moyen pour donner envie aux Saint-Quantinois de passer sans hésitation la porte de leur boutique. Tant qu'on est tendre, nous... Sous-titrage Société Radio-Canada